Musique 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 on va dire complet du troupeau, et notamment en reproduction. C'est ce qu'on appelle le préleveur, qui envoie donc un échantillon, et après arriver dans le herbe navigator, il va prélever une goutte de ce lait pour l'analyser et pour savoir les différentes critères qu'il va analyser. En fait, on a tout un tas d'hormones sous panthètes qui sont au frigo, la progestérone, la VHD, la LDH, tout ça pour analyser les différents critères que je vous ai cités tout à l'heure. Et lui, en fonction des analyses qu'il fait par vache, arrivé à un moment, il est en manque de bangelettes, donc quand il nous demande, et c'est indiqué sur le navigator, il suffit juste de cliquer sur le bouton, et donc après on ouvre la bécane pour changer la cassette qui est demandée. Donc là j'ai un résumé qui me donne tout, les inséminations, les cétoses, les inflammations mammaires, enfin tout quoi. Donc moi je clique dessus, et après j'ai plus qu'à sélectionner la partie qui m'intéresse, alors là entre autres l'insémination, et donc j'ai mes vaches à inséminer ou pas à inséminer selon leur stade de gestation. Déjà le robot, la circulation libre, donc les images sont beaucoup plus sereines, elles se travaillent, elles naviguent partout, les chaleurs s'expriment beaucoup mieux, et en plus quand vous avez un navigator qui confirme vraiment la chaleur par là-dessus, après c'est du valeur inséminable aussi. Encore une fois, ça change vraiment tout, et puis moi, je n'ai pas que les autres, ça remplace à ma souci. Sous-titrage ST' 501